Brand & Bear, c'est notre agence, on est très focussé en UI UX domain. Donc en gros, on est spécialisé dans tout ce qui est user experience et user interface. On crée aussi du contenu et aussi on est spécialisé dans la création du branding et du branding principalement. Et puis, la troisième entreprise qui est aussi en essence, elle est en train d'être mise en place. Et l'EA, c'est une entreprise de creative headhunting. Donc on est spécialisé dans le recrutement des créatifs pour des besoins de design, de user experience ou de direction artistique. Et là, sommairement, ce qu'on fait, qu'est-ce que j'ai fait et ce qu'on projette de faire. On donne la possibilité aux gens d'interpréter notre idée, d'interpréter notre façon de voir les choses. Et puis à un moment, notre but, c'est d'aligner tout ceci pour répondre à un besoin client, pour répondre à un besoin d'utilisateur. Et puis aussi pour répondre à une stratégie qu'on met en place en amont. Donc c'est quoi le mindset à peu près ? Nous, quand on commence notre workshop, on dit toujours que everything starts with a dot. Tout commence par un point. Donc, peu importe, même au moment où vous avez une idée, au moment où vous avez cette petite énergie, ou peut-être cette petite voix qui vous parle dans les oreilles, ça commence par un gribouillis. Vu ou écoutez cette phrase-là, c'est « think outside the box ». On vous demande certainement à un moment, allez, ayez une idée, réfléchissez « outside the box » principalement. Nous, on dit soit c'est cool, c'est bien, mais pourquoi pas ne pas réinventer la chose ou restructurer la chose et se dire, en fait, pourquoi ne pas réfléchir « inside the box » que j'ai aussi ? Et comment, en fait, connaître tous mes avantages et tous mes lacunes pour pouvoir construire ou construire l'idée ou bien la développer avec toutes ces contraintes-là ? Après, voilà, c'est vrai qu'on dit toujours, il y a des boîtes qui sont plates, il y a des boîtes qui sont rectangulaires, carrées ou même rondes. Et puis, le principe, en fait, de se dire, de réfléchir « inside the box », c'est de se dire « ok, je dois partir par trois main values » qui sont à peu près « c'est quoi ma mission ? » De réfléchir « inside the box », c'est de se dire « ok, une fois que je définis ces aspects-là, en fait, je vais me dire « ok, maintenant, j'ai la base d'une idée principalement » ou un soupçon d'idée et puis je vais commencer à le faire mûrir, à le faire évoluer en construisant différentes choses. Donc, en gros, parfois, on se dit « ok, j'ai une idée, je vais commencer à savoir, ok, j'ai besoin de managers, j'ai besoin de designers, j'ai besoin de développeurs, à quel stade j'aurai besoin de chacune de ces personnes-là ? » Et puis, en fait, réfléchir « inside the box » nous permet de créer indirectement comme un petit roadmap qui va nous permettre à un moment, et si on a réellement à caler, si on aime les challenges, on va à ce moment-là partir au-delà de cette box-là, et c'est à ce moment-là où on va partir et se dire « voilà, maintenant, je vais réfléchir « outside the box ». » Est-ce que c'est clair de votre côté pour l'instant ? So far, so good. Cool. Donc, tout ça, en gros, ne s'aligne pas nécessairement à un process spécifique. Ceci n'est pas du design thinking, n'est pas du UX process, n'est pas du design sprint. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à un moment, en fait, nous, on se dit, on se positionne, parfois, on se dit, nous, on préfère se positionner un peu plus en amont de ces process-là pour pouvoir au moins avoir quelque chose à itérer par la suite. Parce qu'on se dit, on a l'idée, parfois, dans le design thinking, à un moment, et tu dis « ouais, vous avez l'idée, on va itérer, on va prototyper, on va créer tout ça. » Du coup, tu te dis « ouais, mais à un moment, si je n'ai pas l'idée, on sera pour que j'utilise ce process-là, en fait. » Et tu te dis « ouais, pourquoi pas, en fait, ne pas être un petit peu, comment dire, ennéné de la bulle française. J'ai oublié le mot. En gros, en fait, tu vois, parfois, avoir l'idée, garder l'idée pour soi, disons, et se dire, voilà, moi, mon rêve, c'est d'avoir ce type d'utilisateur. Donc, je vais construire le bout d'idée, mon bout d'idée sur ce type d'utilisateur. Une fois que j'ai cet utilisateur, une fois que j'ai compris est-ce que mon idée est capable de créer de l'impact ou d'être réalisable, c'est à ce moment-là où je vais utiliser ces process-là, en fait. Je vais me dire « ok, voilà, ça, c'est l'idée que j'ai, ça, c'est la base que j'ai de mon idée, c'est à ce moment-là où je vais utiliser ces process-là. » Pourquoi ? Parce qu'à un moment, les process, le blabla derrière ce truc-là, c'est en gros, c'est les process-gasques. On a quelque chose, on va itérer dessus, on va l'appliquer pour la challenger. Pour appliquer ces process, vous devez, et je pense, pour moi, c'est très important, c'est visualiser l'idée en soi. Pourquoi la visualiser ? Parce qu'en gros, la créativité, pour nous, c'est un mindset, en fait. Dire, là, maintenant, c'est que tout le monde dit « ouais, on est créatif », tout le monde est créatif, la créativité est partout, et c'est très simple d'être créatif. Mais pour nous, en fait, être créatif, c'est pas seulement… C'est réellement une façon d'être, une façon de voir les choses, une façon de connecter les points. À ce qu'à un moment, on se dit « ouais, au fond, si vous allez me dire « ouais, est-ce que vous êtes créatif ? », moi, je vais vous dire « ben non, je ne suis pas un créatif, par contre, je suis un explorateur créatif ». Pourquoi ? Parce que se dire créatif, c'est limite se limiter à ce que, à chaque fois, je dois avoir la meilleure des idées. Être explorateur créatif, en fait, ça va me permettre d'avoir, de faire des erreurs, d'itérer, de dire « ouais, cette idée ne marche pas ». En gros, j'aurai moins de stress et moins d'égo à dire « ouais, mais cette idée-là, ça ne marche pas, non, ce n'est pas une véritable idée, ouais ». Il faut zapper cette idée-là, donc on va reconstruire quelque chose et on va développer au fur et à mesure. C'est pour ça que se dire « être créatif » ou bien « être créatif » en soi, c'est réellement un « mindset ». Et puis, ce qui peut nous aider aussi à construire cette idée-là ou bien à rendre cette idée impactante, c'est le sketching. Ça, nous, on privilégie beaucoup le sketching, qui est roi en soi et qui est aussi un facteur de héroïe. Et ce qui nous permet, en fait, à un moment, c'est que de visualiser la chose au-delà de notre écran, au-delà du simple sketch basique, en gros. Allez, c'est qu'à un moment, ça nous aide de prendre du recul, d'analyser la chose, de se focaliser sur les détails, préparer une meilleure fondation de notre idée. « The story behind the notebook ». En gros, moi, je vous présente. Est-ce que tu le vois bien, le notebook, quoi fait ? Oui. OK. Donc, ce notebook-là, en gros, ça, c'est mon notebook personnel. En fait, c'est plus ou moins comment je réfléchis, que ce soit à une application mobile, à une idée de pub ou de création de contenu. En gros, 80 % de ces idées qui sont sur ce notebook-là, ils ont été, en fait, rejetés par mes pères et mes supérieurs hiérarchiques. À un moment, pourquoi ? Parce qu'au fond, on a du mal à cerner qu'est-ce que l'idée et qu'est-ce que l'insight. C'est que, OK, parfois, je dis, OK, mais j'ai une idée extraordinaire. Voilà comment ça marche. Le but, c'est de créer une application mobile qui fait ça, 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 ça. En gros, en fait, si on... We step back a little bit. On regarde que l'idée en soi, c'est tout simplement une exécution à la chose et non pas une idée. Et c'est pour ça que, parfois, mes pères me disent, OK, mais c'est cool, mais l'idée, c'est quoi ? Ou bien, l'insight, c'est quoi ? Et, en gros, connaître la différence entre un insight et une idée, c'est assez compliqué parce qu'il y a une fine ligne qui les sépare entre les deux. L'insight, en soi, c'est réellement le pourquoi du comment. En gros, c'est pourquoi je fais ça. C'est quoi le problème ? Le problème, en fait, qui... Non, le problème qui me permet... Non, ce n'est pas le problème. En gros, c'est quoi la vérité qui va me permettre de générer cette idée-là, cette idée-là ? C'est aussi un problème. C'est le problème, par exemple, j'ai trouvé que les gens mangent trop de harissa. Ça, c'est un fact. Ça, c'est un fait. Ça peut être un problème comme ça peut être juste un fait en soi. Donc, comment améliorer ou corriger ce problème-là ou bien comment agrémenter cette idée-là et la changer en idée, en gros ? Et c'est ça qui fait la différence entre un insight et une idée. Donc, l'insight, c'est le problème. Même l'idée, c'est la solution à ce problème-là. Et l'idée, ce n'est pas seulement l'exécution en soi, mais plus c'est un overview de ce qu'on veut faire. Par la suite, on va se dire, OK, à ce moment-là, on va faire une activation, je ne sais pas, une activation de terrain comme une application mobile, comme un spot de pub ou fait. Après, l'exécution, en fait, elle vient toujours à la fin du processus. Mais le but réellement, c'est de se dire, voilà, j'ai un insight, voici l'idée. Je vais commencer à sketcher, préparer mes mood boards, préparer un copywriting derrière, préparer le tone of voice de mon idée. Et puis, par la suite, je vais dire, voilà, j'ai tous ces éléments-là. Je vais commencer à se dire, voilà, je vais commencer à exécuter maintenant. Donc, je vais créer une app, je vais créer une affiche. Voilà, peu importe le support, mais ça reste toujours le plus... L'important, c'est de créer réellement et de visualiser, en fait, l'idée pour permettre à l'équipe, voilà, pour permettre aux gens qui vivent en l'idée de comprendre où on veut aller. Bon, là, vu que je n'ai pas réellement d'interaction directe avec les gens, je vais juste te poser la question, par exemple, pour effet. À un moment, là, on se dit, voilà, l'écran, là, moi, je suis en train de présenter sur un écran de 16 pouces, par exemple. Donc, imaginez que votre idée, quand vous commencez à la sketcher, à mettre en place les mood boards, à mettre en place les couleurs que vous allez utiliser ou bien des planches d'inspiration. Arrivez à un 16 pouces, à un moment, en fait, vous n'aurez plus d'espace pour visualiser la chose. Et certainement, vous allez me dire, ouais, je ne serai pas gauche, à droite, j'aurai d'autres écrans. Mais à un moment, imaginez que derrière le mur, là, en fait, il fait à peu près deux mètres sur trois mètres. Imaginez si on colle tous ces papiers, en fait, si on colle tous ces trucs sur le mur et qu'on recule un petit peu pour voir d'une façon un peu plus globale la chose, vous verrez, en fait, instinctivement et d'une façon très, très, très naturelle que votre cerveau, en fait, il va commencer à faire des connexions que vous n'avez même pas eues. Vous n'avez même pas eu conscience de ça, en fait. Du coup, en gros, vous allez retrouver des nouvelles idées, de nouvelles connexions entre les différentes couleurs, les différentes actions que vous avez pensées ou bien les différentes idées que vous avez eues. et, limite, votre idée, en fait, elle est, genre, niveau 3, elle va aller à niveau 4, 5, 10, whatever, en fait. Ça dépendra, en fait. Ça dépendra aussi de la synergie d'équipe qui est autour de vous. Est-ce que c'est clair ? Oui. Cool. Et ce qui nous ramène aussi à dire, après, ne cherchez pas l'idée la plus folle, cherchez l'idée la plus adaptée à votre contexte. En gros, ici, en gros, c'est bien d'avoir des idées. Le but, surtout nous, pour les créatifs, parfois, on est tellement out of space à un moment, ils se disent, ouais, toutes les idées sont bonnes, donc on va les utiliser toutes, en fait, en gros. Et après, tu te dis, la réalité te pousse à te dire, bah non, en fait, ouais, toutes les idées sont bonnes, mais à un moment, il y a un contexte, il y a un client, il y a un objectif. Et une fois qu'on comprenne ça, bah, ça se filtre automatiquement. Nous, parfois, quand on commence à réfléchir sur une idée, on part toujours par un processus assez bizarre. C'est que, il n'est pas réellement bizarre, mais avant, en tous les cas, on l'utilisait énormément. De nos jours, de moins en moins, c'est le fait de jouer avec la créativité. C'est que, parfois, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux au début et de se dire, ouais, voilà, moi, le but, c'est de vendre un skateboard et du coup, je vais commencer à mon spot où je vais commencer l'idée, c'est de ramener un éléphant qui fait du skateboard dans les rues de Habiborgiba, par exemple. Et au fur et à mesure, en fait, l'éléphant va devenir un jeune qui est in, qui est connecté à certaines choses et qui représente la population tunisienne, par exemple. Donc, on parle d'une extrême liberté créative pour qu'au final, en fait, on commence à cerner de quoi on parle, à cerner quel est notre produit, sa qualité, son objectif, sa vision, pour qu'au final, on essaye de répondre aux besoins clients, aux besoins clients, au final. Donc, on utilise tous ces processus-là, donc, tous les idées qui sont écrites, qui sont placardées un peu partout dans les murs, et puis, on va commencer au fur et à mesure de filtrer les choses pour répondre aux questions ou répondre à la réponse en plus. Hop. Donc, ça, c'est trois exemples de pubs et d'interprétations, en fait, d'une autre interprétation créative par rapport à des problèmes de ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas si je passe les vidéos. En gros, cette vidéo a duré à peu près une minute et quelques. Elle a été réalisée par la répéterie. En gros, cette vidéo a duré à peu près une minute et quelques. Le principe ici, c'est de voir qu'elle a été réalisée d'un point de vue outsider. Ce n'est pas d'un point de vue conducteur d'automobile ou automobile, mais plus de tout ce qui est autour de nous, autour de l'automobile en soi. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Elle est en onglet, par contre. d'un point de vue d'un point de vue de l'automobile. Le docteur a dit que 95% de personnes qui ont soutenu ces injuries ont été été killed par eux. On des roads que ont été construits 100 ans pour plus plus de traffic. En termes de la route à la nuit, je me sens beaucoup moins visible. Sous-tres je ne sais pas à la nuit. C'est parti. ...making the screen visible by day, but the light's up at night in the clear of headlights. As far as we're doing now for its safety innovations, LifePain takes the principle of our 2020 vision, protecting passengers inside the car to protect that outside too. I think you've just got to be visible as you can, and that's the good thing about LifePain, is it makes it very hard for you to be missed. Putting something on that will make you scream out to drivers like me is a fantastic thing. I think cycle safety in London is not all about bicycles, it's about cars, it's about pedestrians, it's about sharing the road with other users. So it's great that a car brand has got involved to essentially help cyclists and help drivers in the end save lives. Donc en gros, là en fait on voit que ça parle pas de la marque en soi, mais ça parle en fait d'une alternative que Volvo a trouvée pour assurer la sécurité des cyclistes. En gros, et ça c'est une réinterprétation d'une idée en fait de comment protéger ce qui est autour de la voiture et non pas que la voiture en soi. Et ça, ce qui nous permet en fait, en gros, si on regarde d'une autre façon la chose, c'est que pour développer ce produit-là, à un moment, ils ont commencé à visualiser, ils ont pris un fact, un fait que les cyclistes, on ne les voit pas le soir et qu'il y a toujours un souci de sécurité par rapport à eux. Les conducteurs, on ne les voit pas, et ça parfois, c'est parfois crowded, donc du coup on ne les voit pas réellement. Et Volvo a réfléchi, a visualisé la chose, a mis en place un produit et ce qui leur a permis en fait de créer ce produit-là et pour assurer une sécurité autre que pour le conducteur. Ça, c'est une autre façon de visualiser la chose ou de se projeter pour promouvoir quelque chose. Un second exemple, ça c'est plus un affichage, certainement vous connaissez, c'est Burger King à un moment où ils ont commencé à mettre le feu au Burger King réel pour dire tout simplement que chez Burger King, on utilise une véritable flamme et non pas un grill électrique en gros. Et ça, c'est une, par exemple, ça c'est une exécution qui est totalement challengeante et risquée en gros. C'est réellement de mettre le feu à des institutions réelles, donne encore plus en fait, c'est pas un gage de confiance, mais plus ou moins ça confirme en fait l'utilisation de certains ingrédients, de certaines choses par rapport à une marque. Ça, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de visualiser l'idée. Et le processus, certainement, on est passé là-bas. Ah, ok, on a la marque, principalement tous les fast-food utilisent des grilles traditionnelles électriques ou à gaz, par exemple. Et bien aussi, pour casser ce mythe-là et dire en fait que nous, chez Burger King en gros, on utilise une véritable flamme, ils ont fait cette action-là. Une troisième exécution, ça, par contre, c'est moi qui l'ai réalisé quand j'étais consultant et directeur artistique chez AXS, c'est une agence tunisienne en gros. À un moment, on s'est dit, c'est bien, à chaque lancement de voiture, on a l'habitude de ramener un band qui fait de la musique et qui chante. On s'est dit, pourquoi pas ne pas rendre la voiture elle-même un instrument de musique. Et du coup, en fait, au début, on a sketché, si vous voyez à gauche, c'est qu'il y a deux musiciens qui tapotent sur la voiture. Par la suite, en fait, on a créé un prototype avec un pote ingénieur et on a créé un prototype pour le présenter au client. Et puis, au final, le client, il a validé le concept. On a ramené un musicien avec son groupe, ils ont composé une musique et puis, indirectement, on a intégré cette musique-là dans différents points sur la voiture. Et bien, ce que vous voyez dans le gif, ce n'est pas un fake, c'est une véritable performance musicale qui a été faite pendant le lancement. Ça, c'était, je pense, en 2018, 18, 17, je ne sais plus. Et ça, c'était une véritable performance musicale qu'on a réalisée. Et voilà. Pour ça, la marque, c'était Seat Arona. Donc, voilà, en gros, notre processus était en sketch, on visualise la chose, en prototype, on met en place un prototype miniature et puis, on vend l'idée en soi. Et pour finir, en gros, avant d'ouvrir le bal aux questions, je finis juste avec, je vous invite fortement à voir Netflix, surtout chef à table. Pourquoi ? Parce qu'en gros, moi, j'aime beaucoup la cuisine. À un moment, on se dit, la cuisine, le but, c'est de, tu vas au fourneau, tu cuisines et c'est tout. Mais en fait, ce documentaire-là, en fait, cette série, montre quel est le processus créatif d'un cuisinier, d'un chef, comment ils réfléchissent sur une idée et comment surtout ils prototypent la chose. C'est que pour avoir un plat qui est servi dans un restaurant, il y a à peu près 10 à 20, parfois 30 plats qui ont été testés et jetés, rien que pour arriver à l'unique plat qui est réellement limite presque parfait en gros. Moi, je vous invite à juste voir comment on visualise le processus de mettre en place la cuisine ou bien comment on représente la cuisine d'une façon assez sympathique. qui n'ont qu'il y a de la cuisine. Merci. 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 Ce qui est beau dans cette série et surtout dans le côté cuisine, en fait, c'est l'exploration. Et se dire, en fait, qu'avoir des idées, être créatif, le challenge, c'est d'explorer les choses. Et ce qui est bien avec la musique, c'est que pour mettre en place un plat ou bien une idée ou une créa, une application, on essaye de mixer les choses. Comme un développeur qui va mixer plusieurs technologies pour arriver à une fin spécifique, nous, dans la créa, on essaye de visualiser, de mixer les choses, de tester différentes couleurs, différents sons, parfois on mixe du son, on mixe de la texture, on mixe des images et des couleurs pour arriver à créer quelque chose qui est assez innovant ou bien parlant à l'utilisateur final. Et parfois, c'est très important de tester les choses et de voir les choses et surtout de les tester avec les gens. Ça nous revient, en fait, là, à se dire, ouais, voilà, ça, ça me rappelle le design thinking, ça me rappelle le UX process, ça me rappelle le design, ça me rappelle le design sprint. Eh bien, c'est exactement ça. En gros, nous, avant de connaître plus ou moins le design thinking, nous, on le faisait d'une façon très instinctive. Pour nous, c'est normal d'itérer, c'est normal de réfléchir, c'est normal de faire de l'idéation et c'est normal de faire du prototype, du prototypage, en gros. Et à un moment, quand tu commences à lire et à voir tout ce processus, tu te dis, moi, je le fais d'une façon naturelle et à ce moment-là, tu te dis, ça, c'est très important. Il faut avoir un côté créatif mais surtout un côté explorateur parce que c'est bien d'utiliser de la technologie, c'est bien d'utiliser du design, mais à un moment, ça doit parfois être fonctionnel, beau et fonctionnel. Ça, c'est le meilleur des mix. Après, voilà, la beauté seule parfois ne fait rien. Un truc qui est fonctionnel, certes, mais parfois, peut-être qu'il n'est pas vendable, qu'il n'attire pas les gens, à un moment, il faut mixer les deux, il faut apprendre à comment ajuster les deux, connecter les deux points pour arriver à un produit qui peut être un produit final assez intéressant. Je pense, voilà, globalement, let's jump and talk. On ouvre les voies aux questions si vous voulez. D'accord. Je vous remercie, Amine, pour cet échange créatif, ce partage créatif. Donc, la première question serait que est-ce que la créativité est une habitude de curiosité naturelle ? Oui ou non. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend des situations, ça dépend aussi de la personne en soi. Il y a des gens qui sont curieux, mais qui ne sont peut-être pas créatifs, et vice-versa aussi. Il y a des gens qui sont créatifs, qui ne sont pas curieux. Mais après, pour être créatif, il faut vraiment avoir le sens de vouloir tout voir, de vouloir parfois comprendre des choses qui sont totalement compliquées et d'essayer de juste voir comment je peux utiliser cette partie-là dans cette petite idée-là, comment je peux avoir de l'aide d'un ingénieur ou d'un développeur ou d'un designer d'une autre discipline pour pouvoir arriver à mes fins. Donc, c'est vrai, ce n'est pas un truc que ça doit être naturel. Ça doit être votre avétude naturelle. Parce que sans ça, en fait, après, je ne sais pas, après, ça dépend des gens aussi. sans ça, la vie sera monotone si on n'essaye pas d'explorer les choses. Moi, j'adore manger les choses. À un moment, je suis parti en voyage, j'ai mangé un, ce qui est bizarre, j'ai mangé un cuisse de canard qui était frit dans de l'huile noire. Donc, va savoir ce que c'est. Voilà, je vais manger, je vais voir qu'est-ce qui se passe après. Voilà. C'est tout le moment par temps. D'accord. Donc, effectivement, la deuxième question, c'est pensez-vous que la créativité immédiate ou bientôt ou plutôt l'improvisation, disons, devrait être appris dans les écoles ? Est-ce qu'on peut apprendre à être créatif ? Franchement, oui. Nous, avec Chabar, par exemple, nous, on essaye de faire, on met en place en fait des rooms de brainstorming et des masterclass de comment on crée une idée. ça, ça s'apprend. Ça doit être appris. Franchement, en gros, il y a deux trucs. Je t'apprends le processus, mais je ne t'apprends pas à être créatif. Parce que là, la différence, c'est toi. Est-ce que tu es capable ou tu as envie en fait en gros de te challenger et de commencer en fait à utiliser ces process ? Mais sinon, ça ne marchera pas. Les process, ils sont là. Ils sont partout sur Internet, où tu veux. Après, ça dépend comment toi tu les utilises et dans quel contexte tu appliques ça en fait. Mais ça serait bien, ça serait très intéressant de faire étudier aux gens de comment réfléchir. Surtout, moi, je dis comment on réfléchit parce que dernièrement, on se dit, là, ok, tu as besoin de faire une recherche, tu vas partir sur Google, tu vas lui dire, voilà, comment faire, je ne sais pas quoi. Après, ou bien sur Alexa, tu vas lui dire, Alexa et Siri, comment on prépare un truc ? Au final, on n'est pas en train de réfléchir. On est en train d'exécuter une commande, une résultante en fait. On est en train de voir un résultat, voilà comment on fait des pâtes, et bien on est en train d'exécuter. Et comme tu vois, la techno, c'est bien, mais au moment, à être trop techno, on ne réfléchit plus en gros. Donc voilà, l'importance de réflexion, elle est beaucoup plus importante que d'être créatif en gros. Donc, voilà, c'est tout lié en gros. Oui. Notre troisième question, c'est que, parlant de Google ou Apple, pensez-vous sincèrement qu'Apple et Google seraient, soit altruistes lorsqu'ils récoltent les idées de leurs employés ? C'est entre autres pour autant avoir confiance en ceux qui recueillent nos idées. Ça dépend. Ça dépend du cadre, en gros. Et ça dépend du contrat futur par la suite. Parce que, toi, ce qu'ils font, j'imagine à Google ou même, je l'ai vu une fois sur Facebook, c'est que, si tu as une idée, on te prend en charge, on l'exécute avec toi, c'est ton idée. Ça reste toujours ton idée. Nous, on est plus ou moins à l'aise à la mettre en place, donc on va t'aider à la mettre en place, mais ça reste toujours ton idée. Donc, à un moment, après, ça dépend de l'employeur, ça dépend de l'entreprise et de se dire, moi, j'ai 10 idées, vas-y, je vais le tester, je vais réaliser ces idées-là, je ne vais pas avoir peur de les partager et puis, après, moi, j'en ai 10 000, donc ce n'est pas grave, en fait. Donc, en gros, il ne faut pas partir du fait de dire, ouais, attends, tu sais quoi ? Je vais parler d'une expérience assez sympa. Il y a deux trucs. En 2000, je vais paraître vieux, en gros. En 2000, non, 2005, avant de commencer la fac, en 2005, j'ai commencé à faire des croquis d'espadrie, en fait, de basket. Je me suis dit, je vais être fou, je vais dire, je vais envoyer trois e-mails, je vais envoyer un mail pour Nike, un mail à Adidas et un mail à Puma. Et ça, je ne l'ai raconté à personne. Et Puma me répond, il me dit, ouais, merci pour votre e-mail, on est intéressé de voir vos croquis, merci de les envoyer. Le premier truc que j'ai fait, au lieu de dire, ouais, cool, c'est cool, je vais envoyer mes sketchs et voir si ça passe ou pas, je suis parti voir sur Internet les lois de copyright, de voir comment je me protège et tout ça et au final, je n'ai pas envoyé le truc. Et ça, tu te dis, merde, si j'avais envoyé ces croquis-là, j'aurais peut-être une autre carrière, qui sait, je ne sais pas. Du coup, avoir trop peur de se dire, est-ce que je dois faire confiance à ces gens-là pour donner mes idées ou pas ? Franchement, on ne vit qu'une seule fois. Partage tes idées et après, tu en auras certainement 10 000 après. Après, il ne faut pas trop se renfermer en soi et se dire, ouais, je vais tout réaliser moi-même. et au final, on voit qu'on ne peut pas réaliser toutes nos idées tout seul, réellement, et par expérience, je vous le dis. Et voilà, à un moment, do it, do it for fun, surtout. Après, voilà, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, c'est pas grave. Do it for fun, comme dit Albert Einstein, « Creativity is intelligence, having fun ». totalement. Et c'est ce qu'on oublie, on oublie réellement d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Même nous, parfois, on se dit, ouais, c'est monotone, tu vois, on travaille, personne ne parle, on est tous, tu as ton casque, tu mets ton casque, tu mets de la musique et tu ne parles pas pendant la journée. Et ça, ce n'est pas la créativité, ça, ce n'est pas vivre en communauté. et la créa, la genèse d'un job doit être dans cette énergie en fait qui est cumulée par tout le monde. Et c'est le plus important. Après, c'est vrai, la réalité ne montre pas ça, tout n'est pas rose. Dans des entreprises, c'est parfois monotone, on est d'accord, mais parfois, il faut même créer sa propre routine. Donc, tu t'ennuies quelque part, crée ta propre routine et faire évoluer la chose au fur et à mesure. Voilà. Peut-être que cette question aussi, elle parle aussi de ce qu'on peut apprendre à être créatif ou non, mais est-ce que la pensée qui nous arrive parfois en dessinant ou autre est une touche d'horeca ou bien est-ce que est-ce simplement la satisfaction d'un bon traitement de ce qu'on en a appris ? Ça dépend comment tu l'interprètes et ça dépend de ton objectif. Après, moi, la première fois où j'ai pu, je ne vais pas rétruire encore une fois, la première fois où j'ai pu mettre un fichier flash sur un navigateur, pour moi, c'était Eureka. Je suis sorti dehors, j'ai pu mettre une animation flash sur le browser. bon, ça, c'était une exécution. Après, voilà, après, ça dépend de ce que tu vas faire après, en fait. Parce que, ok, tu as cette partie-là, mais est-ce que tu vas la faire évoluer et développer ou bien juste tu vas la regarder et tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai fini, j'arrête. Et c'est vrai, ça, c'est parfois un souci de se dire, même s'il y a un truc, vraiment, regardez la série chef à table, pourquoi ? parce qu'à un moment, eux, ils disent, même si j'ai trois étoiles, je sais toujours que je veux atteindre une quatrième étoile, sachant que le maximum, c'est trois étoiles. Mais tu vois, en fait, le standard quand on se dit, ouais, voilà, je suis arrivé au top, le challenge maintenant, c'est réellement comment rester au top. Et ça, parfois, certaines personnes l'oublient, ils se disent, ouais, voilà, je suis arrivé au top, voilà, je vais changer de carrière. Ce n'est pas le but de la chose, en gros. Parce que si tu es arrivé si tu arrives au top, maintenant, tu dois être au top par rapport à toi-même et tu essaies, en fait, d'innover, d'avancer et de faire évoluer les choses. Donc, voilà, ça peut être un moment de recat, de recat, voilà, ou bien, c'est juste une perfection, un perfection, un perfection, non, un perfectionnement de technique. Mais après, voilà, le but, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec après. Donc, Émine, si tu veux partager avec nos étudiants l'expérience à travers votre communauté sur les réseaux sociaux, l'expérience qui pêche, votre, ce que vous publiez sur votre, je sais que vous avez une communauté sur, bon, Shabbat, le principe de Shabbat, je vous montre un truc. Deux secondes. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, c'est How Could Catch Your App. En gros, ça, ça a commencé, pourquoi, à un moment, en fait, ça a commencé quand j'avais des potes qui ont casqué à peu près 15 000 dinars pour développer une app et en fait, ils ont utilisé, le développeur, il a utilisé un WinDev comme technologie et à un moment, en fait, l'application, elle est morte. Les 15 000 dinars, ils sont partis. Et tu te dis, merde, pourquoi ne pas expliquer aux gens quel est le processus de création et de réflexion par rapport à ça ? Et je me suis dit, pourquoi pas lancer Shabbat ? En gros, Shabbat, en terminologie publicitaire, c'est Ghost et le Ghost, c'est les créations qu'on fait à but de participer avec dans les festivals, en fait. Donc, vous voyez l'exemple de Volvo, ça, c'est un Ghost. Ce n'est pas un produit qui a été mis sur le marché, qui n'a pas été réellement vendu, mais qui a été développé pour le but d'y participer dans des festivals. Et le but, en fait, c'est de donner une liberté totale à la créativité. Et nous, dans Shabbat, d'ailleurs, en février, on recommence à communiquer dessus et de se dire, en fait, en gros, nous, on est là pour permettre aux gens de réfléchir sur leurs idées, de les développer et de mettre cette première couche créative avant de commencer à exécuter les choses. Donc, nous, on partage sur des livres créatifs qui parlent de créa, qui sont très spécialisés. On parle de comment skatcher sur les applications mobiles, comment skatcher les sites web, comment avoir une idée, comment la planifier et comment la réaliser et d'une façon assez fun. En gros, moi, comme on n'a pas à en parler, moi, j'invite énormément les gens à dessiner sur les murs, à écrire sur les murs, à coller des trucs sur les murs et surtout à avoir fun derrière. C'est réellement, on est là pour avoir du fun. C'est vrai, on a un but, mais le but, c'est de sortir du cadre formel, de se dire, voilà, je dois avoir la meilleure des meilleures des meilleures des idées. Non, je te dis, ce n'est pas grave, si tu n'as pas une meilleure idée, tu auras un bout d'idée. Ce bout d'idée, je te garantis qu'on peut le rendre la meilleure idée. Après, ça dépend comment on la collecte, comment on la met en place. Et voilà, donc, à chaque fois, on essaie de faire évoluer la communauté, de se dire, il y a un peu rejoigné-nous. Le but réellement, c'est d'échanger. D'ailleurs, ça a commencé aussi à un moment où je me posais dans un café, ça s'appelait les Chabarcoffés, et c'était deux heures de temps. Je disais sur les réseaux sociaux, voilà, vous avez deux heures de temps, je suis assis dans un café X, venez nous rencontrer gratuitement. Si vous avez une idée ou si vous voulez échanger sur une thématique, je suis là pendant deux heures, venez, venez, échanger avec moi. À un moment, j'ai eu, j'ai eu genre dix étudiants de l'école des Beaux-Arts, ils sont venus, on a échangé, ce qui nous a permis au final de créer un partenariat avec eux pour créer la première salle de réflexion créative de Beaux-Arts. Alors, elle va se lancer en jouant, en jouant, en jouant. Donc, voilà, moi je lui lance le next week, non, le next month, donc le mois prochain pour les jambes c'est une option ouverte, si vous voulez partager deux heures de temps, je vous dirais quand, checkez juste les réseaux sociaux et on peut échanger autour de la créa, même si vous voulez des conseils juste par rapport à votre cursus, donc c'est ouvert et c'est gratuit. Merci pour l'invitation, Amine, et merci beaucoup pour votre présentation et d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, je vous remercie et très bientôt, donc. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci pour votre invitation. Merci, merci, au revoir. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada